bonjour à tous et toutes c'est vitesse et aujourd'hui on se retrouve pour les achats jeux vidéo du mois d'août 2021 et premièrement la lumière est un peu plus basse que les précédentes vidéos puisque pour la deuxième fois cette année l'halogène a grillé au début du mois d'août j'en ai eu un autre mais l'ampoule est un peu moins puissante donc bon bah ça sera comme ça désormais également j'ai pas fait de vidéo pendant le mois d'août parce que j'étais en vacances et j'avais aussi un peu la flemme pour ce mois ci nous avons que trois objets ils sont ici il n'y a pas de jeux vidéo pour ce mois ça m'est déjà arrivé de faire un mois où je n'achetais pas de jeux vidéo c'était au mois d'août 2016 donc quand pokémon go était encore très très populaire je me souviens il y avait ma mère m'avait offert deux mugs et m'avait acheté une dizaine de magazines de jeux vidéo et à l'époque j'avais acheté le power save pour la 3ds et ben pour ce mois d'août il y a trois objets dont deux que je n'ai pas acheté donc le premier c'est une perche à selfie pour ses vacances ma mère voulait une perche à selfie pour le coup elle en a pris une pour moi aussi je vais l'ouvrir enfin je vais déballer et cette perche à selfie est assez sympa déjà parce que j'en avais pas bon après évidemment ça c'est une part une perche à selfie c'est du plastique et honnêtement mais ce qui est bien c'est que le manche s'ouvre et on peut l'utiliser comme ici comme pied supplémentaire au pied de secours honnêtement ça peut être pratique évidemment quand j'ai dit c'est une perche à selfie j'irai pas mettre un appareil photo à 1000 balles là dessus mais voilà c'est pratique et également il y a deux supports donc il y a le support pour les téléphones classique pour une perche à selfie mais aussi le support à vis et ben c'est exactement le même support qui tient ma caméra donc pour le coup ça peut vraiment servir de second pied ou vraiment de pied de secours mais ça reste avant tout une perche à selfie et c'est en plastique donc voilà pour le premier objet du mois d'août le deuxième objet c'est le seul achat que j'ai fait de ma part c'est le manga volume 10 de quintessentiel quintuplé pas besoin de parler de cette série sauf que la fin du volume 10 correspond à la fin de la saison 2 de l'animé voilà la saison 2 c'est du manga 5 à 10 et normalement pour 2022 il y aura un film donc il devrait reprendre à bas du 11 au 14 même si depuis plus d'un an je sais qui est la mariée à la fin d'ailleurs il ya un débat sur ça que l'animé est excellent parce que c'est celle que le groupe en question m et d'autres ben même pas parce que c'est pas leur préféré qui a été choisi à la fin voilà bon on a un débat un peu bizarre et du coup le dernier achat c'est ma mère qui m'a offert ça aussi au retour de ses vacances ces trois petits porte-clés le premier il ya écrit non va plutôt faire celui là voilà les deux le premier c'est je peux pas j'ai console en fond blanc le deuxième je peux pas j'ai console en fond noir voilà et le troisième c'est super informaticien voilà donc voilà c'est tout pour ses achats du mois d'août 2021 il n'y a pas de jeu il n'y a rien un peu plus c'est ça fait du bien de pas avoir 40 mille jeux enfin ça fait surtout du bien au portefeuille ça c'est sûr je pense que les jeux neufs pas les jeux japonais tout ça ça va sûrement reprendre à partir de septembre ça j'en suis quasiment sûr donc voilà c'est tout pour ces achats du mois d'août 2021 j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine c'est les tout le monde oh